alors bon matin on est lundi première journée donc dans notre maison en floride à miami du coup je vais en profiter pour vous faire le tour de la maison parce que jessica n'est pas là elle est déjà partie au travail la pauvre dès aujourd'hui elle est pompée là pour boulot et blake il est parti faire des courses donc j'ai un peu de temps pour vous montrer la maison les enfants sont en train de regarder la télé donc je vais vous faire le tour de la maison vous êtes prêts c'est parti donc là on est dans ma chambre voilà je vous ai montré ma chambre hier je vais vous montrer en sortant de ma chambre donc en sortant de ma chambre j'ai un petit espace salon détente avec une belle cheminée c'est vraiment trop beau voilà une table pour manger et donc si je vais tout droit là c'est la porte d'entrée voilà avec une belle petite entrée vraiment très beau sol avec un petit truc là tac 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 voilà une porte armandie moi j'en mets directement ici à l'entrée quoi mais c'est parfait je suis loin de tout au moins ensuite donc on continue ici on va faire le bas d'abord dans cette porte là on a la penderie donc avec machine à laver et machine sèche-linge vraiment énorme le truc j'avais jamais vu des sèche-linge aussi gros mais voilà il ya tout plein de bordel plein de bordel qui n'est pas à nous mais mais voilà ensuite on continue ici sous l'escalier on a en fait et bien une petite salle d'eau des toilettes voilà juste des toilettes comme ça qui va donc sous le sous l'escalier avec la du rangement un bon petit toilette du bas ensuite on continue et là on arrive donc dans la cuisine salon donc là c'est la machine pour la clim dans ce placard je vous montre pas ce pas très intéressant mais voilà le salon on commence là on a un buffet canapé les lampes sont magnifiques regardez ça elles sont énormes il faut tout s'en faire comme ça c'est trop beau voilà les enfants qui regardent déjà la télé le tapis est très sympa aussi une autre fauteuil et avant la table elle était la table à manger avant donc était ici et en fait ils l'ont viré de là et vont mettre les jouets des enfants ici les jouets des enfants seront là voilà je vous montrerai le jardin après ici donc j'ai la cuisine voilà la cuisine oufissime donc une grand un grand bar comme ça avec plein de chaises autour mais c'est là qu'on va manger vous êtes bordel bien sûr ce qui est archi mais ces petites affaires là donc c'est un peu sombre mais aussi j'essaye d'allumer non alors il ya plein plein de rangement plein de machines à laver plein de rangement lavabos rangement encore ça c'est trop beau aussi pour faire cuire je sais plus comment tu appelles ça bref c'est pas grave encore plein de rangement il ya du rangement là dessus aussi tac 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 ça continue ça c'est un micro ondes oui oui c'est le micro ondes de la maison voilà et en dessous il ya le four la machine à café tout ça tout le bordel grand frigo encore un très grand frigo qui fait cette fois ci donc frigo de ce côté là et de ce côté là c'est le réfrigérateur voilà je crois que c'est une imprimante mais on va la virer je pense et là regardez carrément un frigo à vin un truc à vin voilà jussica était très contente et ensuite donc on arrive ici et là en fait c'est ce qu'on appelle la printerie c'est le placard où on va mettre toute la bouffe il faut qu'on vire tout ça qu'on organise parce que tout ça n'est pas à nous bien évidemment mais voilà il ya aussi tout l'électronique là donc la wifi enfin pour l'instant c'est pas notre wifi donc on peut pas l'utiliser mais voilà on a la wifi on a je sais même pas tout ce qu'on a on a plein de choses pour la caméra de sécurité parce que dehors on a une caméra de sécurité aussi donc apparemment on va pouvoir voir à l'extérieur de la maison je sais pas du tout comment ça va se passer voilà ça c'est le bas de la maison donc maintenant je vais vous montrer les tailles ou non je vais vous montrer plutôt le jardin parce que le jardin on peut sortir dans le jardin donc par ici et par ma chambre c'est les deux seuls endroits où on peut sortir par le jardin donc voilà donc on a une petite table d'or on va pouvoir manger dehors c'est vraiment chouette là bas on a un gros barbecue et en fait on a donc à toi au dessus de notre tête comme ça avec des hélices non super chouette de ce côté là on a un petit canapé encore avec une table et bien évidemment une belle grande piscine alors Blake il a installé ça ce matin il va les mettre en place pour vous savez c'est la sécurité pour les enfants et le chien aussi du coup mais voilà une grande grande piscine chauffée les gars elle est chauffée la piscine c'est trop bien mais on a de l'air non plus tout autour donc pour Archie c'est bien donc si vous voyez de ce côté là on a un premier côté de la maison donc en fait là si j'avance ma chambre se situe tout au bout donc là on a une petite fontaine sans gros mais très sympa voilà et en fait ma chambre se situe là voilà donc en fait je peux sortir de ma chambre par le côté de la maison donc super j'ai les poubelles avec moi donc voilà 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 l'herbe est vraiment très verte et ce qui est trop bien c'est qu'on a vraiment carrément des palmiers dans notre jardin on a vraiment des palmiers les gars je vais vous montrer un peu de ce côté là aussi c'est un peu pareil mais c'est moins profond du coup ça s'arrête là mais voilà l'herbe est bien verte l'herbe est grande c'est pas comme en californie ça change je vais essayer de pas tomber dans l'eau mais voilà un gros palmier on a là vraiment gros palmier ça fait trop plaisir non non c'est trop beau c'est trop bien voilà la maison d'ici voilà voilà belle maison quand même de l'extérieur elle donne pas de mine mais franchement quand t'es à l'intérieur ça change tout de suite donc maintenant je vais vous montrer l'étage c'est parti on va aller à l'étage donc je re rentre dans la maison je traverse le salon et la cuisine quand je me suis et je vais monter donc les escaliers qui sont vraiment trop beau ça c'est magnifique ça trop trop beau on n'a aucune moquette dans cette maison ça change de la californie on avait la moquette partout là c'est tout bas du bois comme ça donc c'est vraiment sympa voilà nous arrivons à l'étage je vais commencer par la gauche là je crois que c'est le placard aussi pour la machine pour la clim donc on s'en fout mais là on a la chambre de blake et jessica je vais essayer de trouver la lumière pour allumer si je trouve la lumière pour allumer et voilà la chambre de blake et jessica de folie donc on commence de ce côté là ils ont un petit fauteuil avec un grand miroir à pied tac 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 un grand grand lit vraiment magnifique oufissime vraiment trop trop beau ils ont mis la cage de Archie je pense qu'il je sais pas s'il a dormi là mais voilà ils ont un truc ça c'est trop bien aussi vous savez vous pouvez vous installer là il y a la fenêtre quoi vous pouvez mettre un petit canapé ici c'est tout ça c'est trop mignon je sais trop trop mignon voilà une autre commode tac 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 encore une autre commode ils ont beaucoup de rangement aussi et ensuite ils ont donc une grande salle de bain à eux voilà leur grande salle de bain avec une douche donc une grande douche une grande baignoire un lavabo grand lavabo tac 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 et là il y a les toilettes tac 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 et de ce côté là ils ont leur leur penderie voilà grande penderie vraiment ils ont de la place aussi à mettre tout leur bordel moi j'ai une toute petite penderie ils ont des grands mais voilà voilà pour la chambre de jessica et blake donc on va ressortir tac 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 et on va maintenant aller tout droit et on va commencer donc par ça et là c'est la chambre à joël la chambre à joël qui est absolument trop mignonne une vraie petite chambre de mec regardez c'est des avions sur le mur c'est trop fou il a donc un petit canapé une petite commode là bas tac tac un petit trapis avec son lit son grand lit mais jessica va changer de lit parce que il tombe encore du lit très régulièrement donc du coup elle a un peu peur c'est pour ça qu'elle avait mis plein de coussins par terre pour pas qu'il tombe mais voilà trop mignon bon ça ça va être viré aussi un bébé mais une petite armoire tac tac une petite commode pardon et là donc il a une armoire aussi vraiment toute simple un peu comme la mienne voilà il y a énormément de coussins dedans mais voilà une armoire quoi tout simple ensuite donc en fait joël il a sa propre salle de bain clairement mais même s'il va pas l'utiliser parce qu'il est trop petit mais voilà sa propre salle de bain tac tac toute mignonne avec toi la douche sa douche elle est sympa aussi voilà toute petite salle de bain toute mignonne et ensuite donc si on va continuer à gauche là nous avons la chambre de mckenzie et mckenzie je pense qu'elle sait bien elle se fait bien regardez moi ça cette magnifique chambre c'est un peu vide je pense qu'il faut la remplir mais c'est trop beau une chambre super mignonne vraiment girly le mur est trop joli aussi c'est des petites fleurs c'est trop mignon la lampe trop mignonne petite table bas table de nuit vraiment le lit le lit est trop joli aussi c'est vraiment trop beau voilà vraiment une petite chambre de filles les rideaux sont trop mignons aussi vraiment une vraie petite chambre de princesse voilà et donc là par contre elle elle a de la chance c'est que là et bien c'est son armoire en fait elle a une vraie penderie quoi voilà je pense que quand elle va grandir s'ils sont encore dans cette maison ça va bien lui ça va lui faire plaisir d'avoir une penderie aussi grande même moi j'ai pas si grand je suis trop triste mais voilà vraiment chouette tac tac et elle a elle aussi sa propre qui est donc juste ici très mignonne aussi vraiment super chouette couleur très très pâle très jolie rien on voit absolument rien on voit rien voilà une petite lignore voilà voilà et aussi donc dans l'escalier il y a donc l'escalier et regardez cette fenêtre est trop belle vraiment dans l'escalier on a ça avec un beau chandelier plutôt un beau lustre pardon c'est vraiment trop trop joli voilà donc je vous ai montré donc toute la toute la maison qui est vraiment grande et vraiment très jolie c'est chouette je suis contente et c'est vrai que ça change de la maison de californie qui était plutôt petite je sais même pas quoi dire c'est vraiment c'est vraiment trop bien bien ce matin comme vous avez vu on est allé faire un peu les courses quelques courses parce qu'on n'avait absolument plus rien à manger rien à manger en fait pas plus rien mais rien on a fait ça ce matin et là blake est en train d'organiser un peu tout dans les placards il a vidé là ce qui n'était pas à nous qu'il va falloir qu'on dégage il est en train de mettre la barrière autour de la piscine pour les enfants parce que on sait que c'est dangereux et puis voilà la journée pas très excitante pour le moment on s'habitue ce matin il ya ma directrice qui est venue vous savez il ya une directrice dans chaque chaque coin des états unis et une directrice pour certaines opères la directrice de miami elle est venue donc ce matin nous rendre visite donc en californie c'était barbara qui s'occupait de moi et donc là elle s'appelle teresa voilà elle est très gentille elle avait l'air un peu peu simplette je sais pas comment dire mais voilà elle était très gentille elle m'a dit qu'il y avait plus de 40 opères ici à miami de au père car en tout cas il y en a sûrement d'autres des autres agences au père car il ya 40 au père ici donc ce qui fait beaucoup d'au-pères contrairement à ce que là où on était et voilà quoi elle est juste venu vérifier qui on était voilà sont se présenter et puis vérifier ma chambre aussi pour être sûr que je dors pas dans une cave mais voilà quoi c'est parfait tout est parfaitement parfait autre chose qui est très chiant pour le moment c'est qu'on n'a pas de wifi donc je me fais chier on a pas de wifi apparemment on l'a ce soir normalement j'aurais blake m'a dit qu'on l'avait ce soir une cas j'espère comme ça va arriver vite parce qu'en plus il n'y a pas énormément de réseaux ici j'ai genre qu'une seule barre sur mon portable c'est un peu chiant ce matin juste après avoir fait les courses quand on est rentré aussi on s'est retrouvé on a garé la voiture est très clairement en face de nous donc il y avait le petit muret pour notre jardin et au dessus de ce petit muret et bien il y avait un lézard très clairement immense de la taille de je sais pas d'un iguan je sais pas je sais pas ce que c'était immense le truc j'étais là mais mais je vais mourir ici moi je vais clapser là c'est pas possible s'il ya des trucs énormes comme ça et le truc c'est qu'il s'est barré en courant et après il était dans notre jardin on le voyait dans les buissons et tout mais c'est flippant je sais pas ce que je vais trouver ici on va se retrouver avec un alligator dans notre piscine je vous le dis c'est vraiment c'est très bizarre alors je reviens sur l'histoire de mes gros lézard je parlais tout à l'heure en fait c'est vraiment des iguanes c'est des idées espèces d'iguanes verts et donc apparemment donc là en fait aujourd'hui j'en ai vu trois quatre dans le jardin donc c'est sympa il se balade comme ça dans le jardin tranquillement c'est vraiment très bizarre de voir des iguanes dans son jardin mais voilà et apparemment en fait donc jessica m'a dit que quelqu'un lui a dit que les iguanes comme ça des iguanes verts il y en avait énormément en floride et qu'ils étaient envahissants et qu'on avait le droit de les tuer que si on envoyait on pouvait les tuer quoi donc voilà j'ai dit d'accord tout à fait et là il y a un gars dans la maison pour pour internet pour mettre internet en route le câble etc et il a dit à blake oui oui c'est bon à mettre sur le barbecue mais genre sans rigoler quoi c'est vraiment le mec il mange les iguanes quoi donc on se dit d'accord on est tombé où là on est dans quel pays c'est vraiment très bizarre apparemment tu peux les manger et c'est pas dégueu donc voilà c'est très bizarre vraiment mais enfin vous voyez la taille du truc je sais pas comment ils font pour les attraper moi je les touche pas c'est mort moi je touche pas ça j'ai trop peur que ça me saute à la gorge ce truc mais bon je j'essaierai de vous en montrer un quand je vois peut-être demain j'essaierai de voir si j'en trouve un je vous montrerai il y en a ils ont des pics sur le dos il y en a ils sont plus petits mais quand même gros voilà c'est intéressant la floride alors deuxième journée complète ici à miami je crois que je commence un peu à m'habituer au temps à la météo j'ai l'impression de moins suffoqué quand je vais dehors mais il fait très très chaud ça c'est sûr ça changera pas de façon mais voilà j'ai l'impression que ça va mieux quoi quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre le fait que les enfants et chacun leur chambre est absolument génial c'est incroyable c'est parfait déjà moi je suis en bas donc je les entends pas franchement de ma chambre j'entends rien enfin si en fait non quand je suis dans ma chambre j'entends tout ce qui se passe en bas donc c'est à dire que la journée bah je les entends ils regardent la télé je les entends ils jouent en bas je les entends c'est un peu chiant ça mais la nuit et le matin j'entends rien donc ça c'est vraiment génial autre chose qui est super ils sont chacun dans leur chambre du coup ils sont très très calmes ils vont au lit chacun dans leur chambre ils ont personne avec qui parler donc du coup ils s'endorment rapidement et le matin surtout le matin mais c'est génial alors vous vous rappelez je sais pas mais en californie le matin c'était c'était une fiesta dans leur room dans le room c'était une fiesta dans leur chambre tous les matins ils étaient horribles joël il hurlait dans la chambre enfin voilà parce qu'en fait ils discutaient entre eux et au final ils commençaient à jouer parce qu'ils étaient ensemble mais là le matin c'est absolument parfait mackenzie elle descend tout seul calmement elle se met en bas devant la télé bon ça je crois qu'il va falloir qu'on arrange ça mais vu qu'il y a blé qu'en ce moment il dit rien donc c'est pas grave mais voilà elle se débrouille toute seule mackenzie donc elle est très calme et joël et bien il reste dans son lit et il attend que quelqu'un vienne le chercher donc il est super calme aussi au final on se rend pas compte qu'il est réveillé tous ces jours là enfin ces deux matins là je suis allée le voir à 8h 8h30 en fait il était déjà réveillé mais on sait pas depuis quand puisqu'il est dans sa chambre tout calme enfin bref c'est vraiment c'est trop bien c'est vraiment super bien ils dorment super bien tous les deux donc c'est parfait et là ils jouent dans leur chambre là aussi et c'est génial franchement si ça dure comme ça tout le temps mais trop bien mackenzie elle a déjà mis des affiches sur sa sur sa porte de chambre c'est marqué quoi only girls no boy je crois qu'elle a marqué un truc comme ça donc c'est marrant mais voilà je pense c'est vraiment je sais vraiment bien qu'ils échequent à leur chambre c'est important je pense pour des enfants moi je je peux pas imaginer avoir partagé ma chambre avec mon frère et ma soeur quoi j'aurais pété un câble c'est impossible sinon le ch'tit chien là il est où archi il est en train de dormir c'est lui le pire en ce moment par contre c'est lui qui en a le plus de mal avec lui il c'est un bébé quoi il fait encore pipi un peu partout donc hier c'était le pire hier il a fait mais au moins 10 pipi dans la maison quoi partout il a même fait caca dans la maison les gars que j'allais les triper le machin sur les tapis enfin partout j'ai nettoyé je sais pas combien de pipi hier aujourd'hui je crois que ça va j'avais pas l'impression ou du moins j'ai pas trouvé encore peut-être mais j'ai pas l'impression qu'il ait pissé quelque part je l'ai mis dehors plusieurs fois enfin voilà il commence à s'habituer si je pense qu'hier il avait pas trop envie d'aller dehors il commence à s'habituer autant ce qui fait chaud pour les chiens aussi ça doit pas être génial mais voilà on avance petit à petit le seul truc qui est très chiant c'est qu'il faut rien laisser par terre quoi il prend tout ce qu'il trouve ce matin il est venu dans ma chambre il s'est mis à courir dans toute la maison avec une de mes culottes dans la bouche on adore j'étais là non il avait ma culotte dans sa bouche quoi tu perds mais sinon il va prendre les chaussures il va prendre tout ce qu'il trouve quoi et c'est vrai que c'est chiant faut le surveiller là dessus mais non dans l'ensemble ça va c'est un bon petit chien faut le faut l'entraîner quoi c'est tout voilà pas très intéressant pour le moment c'est pas grand chose ah oui ce matin qu'est ce qu'on a fait ce matin on est allé on est allé faire deux trois courses encore parce qu'il nous manquait encore des trucs et on est allé manger à shake shack alors je pense que shake shack ça va devenir mon nouveau fast food préféré parce qu'il n'y a pas de in and out ici je suis tellement triste inéna c'est que enfin californie c'est horrible je suis trop triste c'était mon truc préféré puis c'était genre à deux minutes de chez nous c'était parfait mais bon là je pense je vais faire shake shack c'est vraiment très bon on verra faut que je découvre encore mais sinon on est allé donc on a roulé un peu dans le quartier tout autour et blake il est allé donc jusqu'à l'école de mackenzie ensuite on est allé jusqu'à l'école de joël pour voir où ça se situait à peu près le temps qu'il nous fallait donc clairement pour aller à l'école de mackenzie il va me falloir à peu près dix minutes le matin je sais pas en fait parce qu'il va y avoir des bouchons le matin il y a déjà des bouchons là apparemment miami niveau trafic c'est assez horrible donc c'est voilà c'est super mais voilà pour aller à l'école de mackenzie moi je dirais 10 15 minutes et le truc c'est qu'ensuite pour aller de l'école de mackenzie à l'école de joël il faut au moins 20 minutes sachant qu'il y a les bouchons ça se trouve ça va être 30 minutes quoi on sait pas donc je vais passer plus d'une heure dans la voiture tous les matins je pense qu'après il faut que je revienne donc c'est à 20 minutes d'ici aussi l'école de joël donc voilà écoute ça va être une aventure mais on verra bien joël reprend l'école le 19 août et mackenzie reprend le 21 août c'est très bientôt c'est ça qui est très bien c'est dans une semaine et demie deux semaines non c'est dans quoi de trois semaines pardon donc donc c'est super ça c'est vraiment bien qu'ils reprennent l'école aussitôt par contre ici que c'est pas comme en france en septembre je trouve ça bien pour moi en tout cas c'est bien mais voilà du coup on s'approprie un peu doucement le quartier et les environs voilà et voilà le temps ce matin Il pleut des cordes alors il fait grand soleil mais il pleut des cordes alors là quoi c'est la floride ça va s'arrêter dans 10 minutes puis après il va faire super beau et voilà cinq minutes après la pluie c'est arrêté le temps est vraiment très bizarre ici bon je suppose que vous voyez pas grand chose mais ils sont en train de nous délivrer les les conteneurs enfin le conteneur pardon youpi on va pouvoir avoir nos cartons bien aujourd'hui c'est une journée un peu ennuyante je peux vous le dire on n'a pas fait grand chose moi j'ai essayé d'organiser un peu quelques trucs dans la maison mais enfin voilà après c'est pas mes affaires donc je sais pas on a vidé les placards des choses qui n'étaient pas à nous parce que vu qu'avant il y avait des gens qui habitaient ici du coup ils ont laissé plein de choses et donc du coup on a vidé tous les placards et blake a fait plusieurs allers-retours pour aller les déposer dans un dépôt dans un truc pour les mettre en carton et tout donc voilà c'était un peu ennuyant toute la journée les enfants étaient devant la télé tout le matin et là cet après mis était affreux à courir partout et hurler partout là du coup ça y est ils sont enfin dans la piscine avec blake ils vont ils vont ils vont aller se baigner dans la piscine ils se baignent tous les jours moi ça me range pas trop qu'il y ait une piscine dans la maison parce que franchement j'aime pas du tout la piscine disons c'est pas mon kiff quoi enfin je sais pas je prends pas de plaisir dans une piscine quoi c'est pas voilà l'impression de je sais pas je suis bizarre je sais mais bref voilà autre chose aussi ce matin je vous ai dit que les containers étaient là et donc oui il était devant la maison et en fait ce con non mais il est vraiment con parce que il est même pas venu toquer à la porte ni rien ni sonner ni rien je dis bon bah ils ont pas besoin d'aide du coup sinon il serait venu et le gars en fait il est reparti avec notre container donc quand blake est arrivé j'ai dit mais c'est bizarre le container il était là devant la maison et il est reparti enfin ils n'ont pas déposé le container quoi et du coup blake a essayé d'appeler jessica a essayé d'appeler aussi tout le bordel et en fait apparemment ils étaient donc devant la maison et ils ont dit que le notre chemin était pas convenable pour mettre le container c'était trop petit et que ils ont essayé d'appeler jessica et blake et que bon apparemment ni jessica ni blake n'a reçu de message en bien évidemment et qu'au final bah ils sont repartis avec donc du coup au lieu de venir sonner à la porte quoi et voir s'il y avait quelqu'un à la maison moi j'étais là donc j'aurais pu lui dire bah non mettez le je sais pas au bord de la rue ça aurait été très bien pour deux jours c'était parfait ce qu'on est reparti et du coup la blake il vient de me dire qu'on ne l'aura pas avant lundi du coup du coup on n'a pas d'affaires avant lundi qu'on doit encore vivre avec les affaires qu'on avait pour toute la semaine donc on a dû faire des machines le sèche-linge ne marchait pas du tout donc c'était impossible de sécher le linge donc du coup blake là il vient de le réparer enfin apparemment ça a l'air de marcher mais voilà donc aujourd'hui c'est pas vraiment une journée de folie voilà du coup on n'a pas nos affaires avant lundi quoi c'est surtout ça le plus chiant alors qu'ils étaient censés arriver aujourd'hui et qu'on était censé du coup le vider demain voilà du coup bah non on n'a rien toujours pas de carton bien aujourd'hui la pluie tout le matin là il est midi et il pleut encore depuis ce matin huit heures c'est sympa l'été en floride vraiment très sympathique on va faire dire ce qu'il fait mes toilettes genre mais qu'est-ce qu'il se passe d'accord tout va bien alors ça a déjà fait ça ce matin ça m'a fait trop peur ce matin ça m'a réveillée genre à huit heures ça l'a fait je me suis dit mais qu'est-ce qu'il se passe je sais pas si c'est bouché ou je sais pas ce qu'il se passe aussi c'est parce qu'il tire de l'eau ailleurs où j'en sais rien mais c'est très bizarre pourtant je suis allée aux toilettes après et ça allait plutôt bien donc je sais pas mes toilettes genre il s'énerve tout seul comme ça c'est très très bizarre vraiment regardez ce que je viens de retrouver sur mon tapis de douche vous la voyez putain mon tapis de douche c'est dégoûtant il a chié au moins trois fois à l'intérieur aujourd'hui trois fois il a fait trois crottes et il a rechi encore dehors je crois qu'il a un problème d'intestin là en ce moment mais sur mon tapis de douche quoi je suis très contente vraiment c'est génial donc je vais le laver on va le mettre à la machine à laver je pense bien aujourd'hui nous avons officiellement commencé l'entraînement sur le pot avec joël donc voilà depuis ce matin il a une culotte au lieu d'avoir une couche et bon bah il n'y a pas eu d'accident pour le moment on l'a mis sur les toilettes voilà de temps en temps il a même fait caca il a tout fait sur les toilettes donc pour l'instant on est bien parti donc j'espère que ça va continuer comme ça il est super content d'avoir des culottes en plus des culottes spiller man donc il est aux anges il adore ça et voilà il se sent il se sent grand donc c'est cool si c'est aussi simple que ça franchement c'est chouette c'est un petit peu Et qu'est-ce qu'il se passe encore ce soir ? Encore une merde ! Putain il est tout propre mon tabu, je l'ai remis ce matin, regardez ça ! J'en peux plus de ce chien là ! Regardez le temps aujourd'hui, il fait tout gris et dans ma chambre il fait tout noir. Il est seulement 15h, il n'y a plus toute la journée. Super l'été, on adore l'été floridien ! Ok, il y a eu un gros éclair et ça a fait sonner la voiture. C'est pas cool, ça fait flipper ! Autre chose sinon, je reviens sur l'histoire de Joël qui est en train de s'entraîner sur le pot depuis hier. Donc hier je vous avais dit que ça s'est passé super bien, pas une seule faute et tout, tout dans les toilettes. Là aujourd'hui il a pissé dans son pantalon trois fois, je crois, ou quatre, je sais plus. J'étais pas vraiment avec eux toute la journée, j'étais un peu, je suis restée tranquille parce que Jessica et Blake étaient à la maison. Donc voilà. Et là ce soir, on est allé manger au restaurant, comme vous avez vu, un restaurant chinois. Et là en rentrant, il a fait pipi dans la voiture, parce que bien sûr il a bu un soda énorme, donc il faut qu'il pisse après ça. Donc il a pissé dans son siège de voiture déjà. Et ensuite en rentrant à la maison, au lieu de dire je veux aller faire pipi, il faut que j'aille faire pipi, il a tout simplement écarté les jambes et il s'est mis à pisser par terre. Du coup je me suis énervée. Et au final, vu que c'était moi qui a commencé à le disputer, du coup Blake et Jessica, ils ont pas du tout suivi. Genre ils m'ont laissé faire en fait du début à la fin. Du coup je l'ai laissé au-dessus de sa pisse. Je lui ai dit bah tu restes là, t'es en time out, t'es en punition quoi. Au-dessus de ta pisse comme ça, tout mouillé, enfin voilà, plein de pisse. Donc je l'ai laissé là pendant au moins dix minutes. Après je suis venue, je lui ai donné du papier et tout, je lui ai dit tu nettoies. C'est ton bordel, c'est toi qui nettoies. Il m'a dit mais je sais pas faire. Je lui ai dit bah si, tu vas voir, tu sors à faire. Du coup il a nettoyé comme il pouvait. Bon après bien sûr, j'ai repassé derrière, ça c'est pas un problème. Mais c'est pour qu'il apprenne que voilà, c'est son bordel, il nettoie son bordel. Donc je lui ai dit tu nettoies, mais il était pas content. Et j'ai dit bah tu te mets, t'enlèves ton pantalon, t'enlèves ta culotte et puis tu restes comme ça. Il était pas content, il pleurait. Je lui ai dit bah écoute, si à chaque fois qu'on te met une culotte, tu fais pipi dedans, moi je te mets plus de culotte, tu restes comme ça. Parce qu'on va pas laver 36 pantalons par jour aussi. Donc voilà, il est pas content, il était pas content là, là il est à poil dans la maison du coup. Mais bon, ils vont aller au lit dans pas longtemps, donc ça sert à rien. Je dois lui remettre autre chose, mais voilà. On comprend pas pourquoi, il y a des fois il va demander et puis des fois il va tout simplement faire dans sa culotte. Aujourd'hui apparemment il l'a déjà fait deux fois dans la maison. Parce que j'ai entendu Blake crier tout à l'heure et puis apparemment la première fois c'est Jessica qui a vu ça. Donc voilà, j'avais tellement d'espoir hier, ça allait tellement bien. Pas un seul accident et tout, c'était parfait. Et là aujourd'hui c'était catastrophique. En même temps je pense qu'ils l'ont pas mis assez sur les toilettes, c'est tout. Moi, si je l'entraînerais, je mettrais un réveil sur mon portable et je le mettrais toutes les 30 minutes sur les toilettes. Normalement il me semble que j'ai regardé sur internet, c'est 15 minutes. Toutes les 15 minutes il doit aller aux toilettes. Donc je pense qu'au moins 30 minutes lui, parce qu'il est un peu plus grand, ça devrait le faire. Mais voilà. Entre le chien et le gamin franchement, on a de la pisse et de la crotte de partout ces jours-ci. Le chien aujourd'hui était malade. On sait pas pourquoi, hier soir apparemment il a vomi toute la soirée, toute la nuit même, dans la chambre de Jessica et Blake. Et là ce matin, aujourd'hui il a pas mangé du tout le chien, vraiment pas. Mais enfin je sais pas, c'est vraiment très bizarre, ça les inquiète pas plus que ça, genre ça inquiète pas Jessica plus que ça. Moi je sais pas, mon chien il est comme ça, c'est pas normal. Tu l'emmènes chez les vétérinaires je pense, ou t'appelles, ou tu fais quelque chose pour savoir quoi, parce que c'est pas normal. On verra demain hein, mais voilà, Archie il est malade. Donc il est triste, il a été toute la journée, il a pas joué, enfin vraiment tout cristounet. Non mais regardez l'état de mes jambes cette semaine, je sais pas ce que j'ai trafiqué. Là j'ai déjà un petit bobo. Ça je crois que je me suis tapée contre une table, il me semble. Ça, je sais absolument pas comment c'est arrivé. Là j'en ai un autre ici, je sais absolument pas comment c'est arrivé aussi. Celui-là il me fait mal, celui-là je le sens absolument pas. Mais là j'en ai un énorme, c'est carrément une bosse les gars. Je me suis tapée contre le rebord de mon lit, là. Vous voyez ce rebord là ? Je me suis tapée dedans parce qu'il faisait tout noir, donc voilà. Ça m'a fait une bosse énorme et j'ai un bleu qui est carrément jaune. Et il me fait super mal. Voilà, tout ça cette semaine, je sais vraiment pas, mes jambes ressemblent, j'ai l'impression d'être une gamine de 4 ans quoi. Ça ressemble à rien, c'est n'importe quoi. Regardez, 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 regardez. Oh putain, il est parti. Vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu ? Je sais pas si vous l'avez vu ou pas mais j'avais un gros iguine juste là, en bas de ma fenêtre quoi.